L'histoire de l'estampe Dans l'histoire de l'humanité, l'estampe est toute récente. La gravure, elle, n'a pas d'âge. L'estampe est un phénomène récent, inventé dans l'Antiquité. La gravure, elle, est un geste primitif, qui est présent aussi loin que l'on peut le saisir dans la préhistoire. On a retrouvé les plus anciennes gravures faites par la main de l'homme sur des coquillages dans le fond du Pacifique, qui peuvent dater de 300 000 avant Jésus-Christ. Les argiles de Blombos, qu'on a retrouvées en Afrique du Sud, elles sont gravées de la main de l'homme, comme le montrent ces griffures régulières. et elles datent de 75 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire beaucoup plus anciennes que des peintures pariétales de plus récemment découvertes en Europe ou en Orient, qui n'ont que 40 000 ans. Contrairement à l'estampe qui a été inventée pour reproduire des images, la gravure, elle n'est pas liée à la reproduction. On ne grave pas pour reproduire, on grave pour s'inscrire sur la terre, on grave pour rester. Il y a des arts de la gravure qui n'ont rien à voir avec l'estampe. L'épigraphie, par exemple, qui consiste à graver sur de la pierre dans les monuments, pour l'éternité, ou sur des tombes. La glyptique aussi, qui est une gravure sur pierre précieuse, qui n'est pas faite pour être reproduite, mais pour donner de la valeur à chaque bijou. Au sixième millénaire, on a inventé le sceau. Le sceau, lui, peut être reproduit, il doit être reproduit, mais pas pour diffuser. Au contraire, pour restreindre, pour garantir l'authenticité d'un document. C'est une marque de propriété. Si bien qu'on peut dire que toute estampe, avant l'invention de lithographie, 1796, toute estampe suppose une gravure. Y compris, si vous voulez, même le pochoir, qui est toujours fondé sur une différence de relief. Donc, avant 1796, toute estampe est une gravure. C'est la lithographie qui a bouleversé cet état des choses. Et bien sûr, la photographie, peu de temps après, en 1839, mais vous voyez que c'est tout récent. Alors que s'est-il passé en 1970 ? Eh bien, c'est la fin de cette période qu'on a appelée les Trente Glorieuses, qui ont duré en gros de 1945 à 1975, alors que le monde était en ruines et qu'il fallait le reconstruire matériellement et spirituellement. Alors plusieurs phénomènes ont accompagné ce redressement de l'après-guerre. D'abord, une vague démographique qui avait déjà commencé avant la guerre, après le massacre de la Première Guerre mondiale, mais qui a rebondi en 1945. Pour répondre à cette vague, on a constaté un essor de l'industrialisation et de la production de masse qui encourage les séries, ce qui n'est pas indifférent pour un art du multiple. Et puis, pour accompagner tout cela, une ascension de la classe moyenne qui réclame sa revalorisation, qui cherche sa culture, sa légitimité. On en a vu les effets en 1968. La culture a changé à l'époque. Au cinéma, c'était la nouvelle vague. C'est le succès de ces produits destinés à la classe moyenne. Par exemple, le livre de poche qui a été diffusé à partir des années 1960, 1963, je crois. En 1960, il y avait 8 millions de livres de poche publiés en France, mais 10 ans après, en 1970, il y en avait 28 millions. C'est aussi l'époque du succès du micro-sillon qui a popularisé la musique. C'est aussi la démocratisation des voyages avec l'apparition de ce qu'on appelait alors les charters, aujourd'hui les low-cost, qui permettaient justement à ces gens de la classe moyenne de voyager. Cette classe moyenne, elle a besoin d'un art moyen. c'est ce qu'a expliqué Pierre Bourdieu dans son essai sur la photographie « Un art moyen » qui est paru en 1965. Alors, qu'est-ce qu'un art moyen ? C'est un art à géométrie variable qui s'adapte à sa clientèle. Ce n'est ni un art élitiste pour une seule personne, pour un monarque ou un mécène. Ce n'est pas non plus un art de masse dont les produits sont indifférenciés. Eh bien, l'édition du livre ou de l'estampe corresponde à cette définition. Et l'estampe a répondu à ces vagues de démographie. Au XVe siècle, on a inventé l'estampe pour sortir du manuscrit. Au XVIe siècle, il a répondu à la demande croissante de la bourgeoisie. Au XVIIe siècle, on a vu apparaître l'art réaliste et particulièrement dans l'estampe, le journal aussi, les premières gazettes. Et au XVIIIe siècle, cet art moyen a permis l'ouverture d'un marché de l'art. C'est vers 1740 qu'on a vu se multiplier les ventes publiques. L'amateur s'est substitué alors aux mécènes. Eh bien, l'estampe a épongé toutes ces vagues, parfois ces tempêtes. Et le triomphe technique et esthétique de la photographie qu'on voit dans les galeries d'art apparaître dès les années 1980, mais plus guère avant. Pendant les années 60, le marché de l'estampe, de cet art moyen, s'est donc emballé. Dans le monde de l'estampe, la gravure a été emportée par ce mouvement de l'estampe. bien qu'elle soit plus exigeante que l'estampe comme la lithographie. Plus exigeante techniquement, plus difficile, plus coûteuse aussi pour l'éditeur. Pour graver, il faut creuser. Grave, en anglais, c'est la tombe. Et Graben, en allemand, c'est tracer à Sillon. Cette vogue de l'estampe a emporté avec elle la gravure. Ce mouvement a gonflé dans les années 1960 et a débordé en 1970. Pour répondre à ce nouveau public élargi, Jean Adémard, qui était directeur du département des estampes à la Bibliothèque nationale, et Paul Prôté, le célèbre marchand, ont fondé une revue, une nouvelle de l'estampe, destinée à ce nouveau public. Adémard a été vite débordé par le succès de son bulletin qui était modestement polycopié, mais qui a vite atteint le chiffre de 400 abonnés. Il le faisait tout seul. Il ne pouvait plus. Alors, lors d'un conseil d'administration du comité du 20 décembre 1970, Jean Adémard a fait savoir que le poids des nouvelles de l'estampe lui était devenu trop lourd. En 1971, le trésorier à son tour se plaignait du coût excessif de la revue en raison de la très forte augmentation de son volume et il demandait à le réduire, mais Jean Adémard s'y refusait car il attendait un grand nombre, encore plus grand, d'abonnés, constatant le succès de sa revue hors de la France en faisant valoir la propagande considérable de la revue en faveur de l'estampe française. Voilà donc le succès inattendu de Nouvelle de l'estampe qui a permis de publier la revue en 1972 sous forme d'un bulletin bimestriel où l'on trouve où l'on trouve l'annonce 1972 de la gravure originale qui s'installe à peu près à la même époque et vous avez dans votre catalogue d'ailleurs cette reproduction qui nous dit qui nous montre l'annonce le club de la gravure originale fondé par Alain Veil a présenté sa première sélection le 12 décembre Galerie François Miron 62 rue François Miron à Paris en 1972 ce phénomène avait déjà gagné l'Amérique en 1970 ont été fondés les ateliers qu'on appelait Tamarind c'était par une artiste qui s'appelait June Wayne à Albuquerque au Nouveau-Mexique qui accueillait volontiers les artistes et les plus grands noms de l'art américain de l'après-guerre ils sont venus faire des lithographies en général ou alors des compositions techniques parfois très osées avec beaucoup de photos mécaniques il y avait Andy Warhol Rochenberg tous les noms célèbres sont défilés à Tamarind c'est aussi l'ouverture même année 1970 d'une maison d'édition d'estampes la directrice était Tatiana Grossman qui s'appelait Universal United Limited Edition qui se donnait pour mission de diffuser des estampes à grand nombre par des artistes célèbres comme des oeuvres d'art alors en France aussi c'était l'âge d'or de l'estampe et les enquêtes de nouvelles de l'estampe ne révèlent que en 1970 un répertoire des éditions d'estampes en 1972 il y avait 130 éditeurs d'estampes en France la plupart à Paris de vrais éditeurs qui commandaient des oeuvres aux artistes et qui les tiraient à souvent 100 150 exemplaires et en assuraient la vente il y avait également dans une autre enquête de la même année 60 imprimeurs à Paris dont 40 en taille douce et 20 en lithographie une dernière enquête des nouvelles de l'estampe nous montre que les associations d'estampes se sont multipliées la plupart on trouve une cinquantaine à l'époque la plupart récentes en dehors des anciennes associations de la société des peintres graveurs ou de la jeune gravure contemporaine n'en existaient assez peu la gravure s'est alors noyée dans l'estampe en 1970 apparut la suite prise unique la directrice de ces grands magasins l'alriste Catherine Potman édité des lithographies souvent mais pas seulement à grand nombre à bon prix qui étaient vendues dans les prises uniques il y avait les artistes les plus célèbres de l'époque Messagier Nikit Saint-Fal Alechinsky Bram Van Veld vendues en console dans les grands magasins déjà en 1963 une galerie s'était ouverte à Paris qui avait fait grand brevi et même scandale c'était vision nouvelle le directeur de cette galerie luxueuse place des états-unis monsieur Vicar était un amateur d'art bien sûr mais aussi un homme d'affaires et il a traité l'estampe comme on traitait un produit commercial avec des études de marché d'une opération de marketing importante on vendait les estampes encadrées pour garnir les kilomètres d'appartements que l'on construisait à l'époque ou pour garnir les bureaux qui aussi se multipliaient dans les quartiers de la Défense ou ailleurs alors cette ruée vers l'estampe des années 70 a provoqué des abus comment distinguer une oeuvre d'art d'un produit commercial chez les jeunes le poster faisait rage ils garnissaient leur chambre d'étudiants avec des posters d'autant que la photographie avait fait des progrès considérables et on avait de très belles reproductions aussi chatoyantes aussi belles parfois que des lithographies la reproduction a gagné en qualité elle fait bonne figure dans la décoration et on n'a pas honte de mettre une reproduction chez soi et puis surtout la photographie des fernes en 1937 déjà lors de cette première vague du public moyen l'estampe originale avait été contrôlée par la chambre syndicale des marchands d'estampe qui cherchait à canaliser ce flot le critère pour distinguer une oeuvre d'art d'une oeuvre commerciale c'était d'abord qu'elle soit faite à la main et sous la responsabilité de l'artiste mais ces critères se sont avérés fragiles parce que faite à la main l'oeuvre d'art est de moins en moins manuelle de plus en plus mécanique et surtout à côté de cette époque de plus en plus conceptuelle l'artiste dirige contrôle mais n'exécute pas forcément et puis l'estampe a toujours été une oeuvre avec de multiples auteurs on peut compter l'imprimeur qui a de plus en plus d'importance à cette époque le metteur sur pierre de la lithographie et une sorte d'auteur secondaire tout ça nous apprend que l'originalité n'est pas une simple affaire de technique l'artiste dirige autant qu'il fabrique et l'engouement pour l'estampe en a souffert on s'apercevait on s'apercevait l'originalité était le fait de l'artiste mais pas forcément un problème de technique alors cet engouement pour l'estampe des années 70 a duré jusque dans les années 1980 on a vu en 1985 le marché de la photographie devenir un dangereux rival et le marché était en plus contrarié par ses ambiguïtés qui tournaient parfois la querelle de chiffonnier sous la lourde concurrence de la photographie et de la photo mécanique au fond la meilleure garantie pour l'originalité c'est de connaître l'artiste de voir d'où elle vient c'est un peu vous savez comme les produits bio c'est une question de traçabilité si vous savez d'où elle vient vous en connaissez l'histoire et vous pouvez vous faire une idée sinon l'histoire vous échappe et le produit aussi alors on a constaté on constate depuis longtemps maintenant un assèchement du marché il doit être réformé épuré même comment ? par le contact avec l'artiste justement et pour l'artiste c'est le retour au geste primitif pour le marchand c'est une constitution d'une cohorte d'amateurs instruits informés la constitution d'un cercle de connaisseurs comme le fuit comme le club de la gravure originale l'estampe s'est réformée un peu comme l'église catholique au XVIe siècle retour à la rigueur retour à la matière retour à la nature retour au noir et blanc retour aux pratiques physiques à ce geste primitif vieux de 300 000 ans et qui ne va pas disparaître un mois par le il y a